— Je reviens un instant sur le ministre de l'Intérieur. Vous pensez qu'il a été sincère jeudi où votre formation de Rassemblement national demande sa démission. Est-ce qu'il en paraît qu'à la démission, c'est une solution ? — Quand M. Castaner s'est exprimé, tous les marqueurs d'un acte de terrorisme islamiste étaient en place. Les marqueurs. — Mais il dit qu'il ne le savait pas, que l'information ne lui avait pas été transmise. — Alors il est radicalement incompétent. Si vous voulez, dans les deux cas, soit il a menti, soit il est radicalement incompétent. Et donc il est naturel que les Français se soucient de leur protection. Le ministre de l'Intérieur est là pour la protection des Français. Il ne l'assume pas. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. — Est-ce qu'il faut faire de la polémique dans un moment pareil ? Est-ce que la démission serait une solution ? — On n'est pas là pour faire la politique politicienne. Mais la démission, le limogéage de M. Castaner signifierait que le gouvernement a pris conscience de cela. Or, ce n'est en aucune façon le cas, puisque le Premier ministre vient d'accorder à nouveau sa confiance au ministre intérieur. Donc la structure se maintient, alors que normalement, elle devra être totalement modifiée et surtout faire une nouvelle politique en matière de lutte contre l'islamisme et contre le terrorisme. Sous-titrage ST' 501